En fait, on rentre dans l'appartement par cette entrée qui est un long couloir qu'on a complètement recouvert d'argenté. Donc il y a différentes matières qui créent un effet miroir. Donc on a regroupé tous les meubles de l'appartement au centre de la première pièce. Et ils sont donc houssés avec du coton blanc. Donc pour reprendre également le blanc qui est une des références de la maison. Donc le blanc dans toutes ses tonalités. Le choix qu'a fait Martin depuis le début de ne pas apparaître, c'est aussi pour mettre en avant les vêtements et les valeurs de la maison. Est-ce que l'idée de départ, ça a tout de suite été le lendemain de fête ? Non, c'est une idée qui découle de nos valeurs de base qu'on retrouve vraiment dans la suite. Mais c'est un thème qu'on a déjà fait dans nos vêtements en plus. Donc les traces de la fête aussi, on les retrouve dans les chaises qu'on a empilées. Comme si on avait toujours gardé l'espace dont ils ont eu besoin pour faire la fête. Le piano est en fait quasiment hanté puisque la musique continue à jouer. Ici, la moquette est un parquet imprimé. On a voulu créer un côté perspective en fait, en prolongeant l'imprimé du parquet sur le papier peint des murs. Donc sur la terrasse, on peut observer un gazon synthétique blanc. Donc évidemment, on a voulu prolonger l'aspect blanc qui fait partie intégrante de la maison sur le sol de la terrasse. On peut observer également des bougies sur la rambarde un peu plus à gauche qui ont été évidemment allumées. La cire s'est écoulée sur le sol. Des tabourets ont été disposés ainsi que des chaises empilées pour que les invités aient pu profiter de la vue. Donc cette pièce, on l'appelle la pièce capitonnée. On n'a pas vraiment d'explication de pourquoi on a voulu la capitonner comme ça. Et donc ce frigo contient une seule et même paire de tabis, qui sont les chaussures qu'on fait depuis le début de la maison, qui a maintenant 20 ans. C'est des tabis qui sont faits en glace et donc qui sont conservés dans ce frigo vitré. Dans la continuité du salon, c'est toujours l'esprit de la fête, mais dans un esprit beaucoup plus classique et cosy. Une vraie salle de dîner, on voulait une jolie table avec une vraie mise en place. La vaisselle est de Astier de Villate. Les tables et les chaises houssées sont de Ikea. Les girandoles sont de labyrinthe. Et ce qui est important ici, comme dans les autres pièces aussi, c'est que le temps est figé, c'est-à-dire qu'on voit sur les candélabres la cire qui tombe, les glaçons au niveau des sceaux à champagne. Pour les trompe-l'œil sur les murs, on voulait créer une sorte de distorsion de l'espace. Donc on n'a pas voulu quelque chose d'hyper réaliste, parce que c'est possible de le faire, mais là on voulait vraiment créer une suite de perspectives un peu bizarres. L'idée aussi c'est de faire réagir le visiteur et qu'il utilise son imaginaire. On a voulu vraiment dépasser le côté décor qui n'est pas du tout interactif. On voulait vraiment créer et stimuler l'imagination de la personne qui se retrouve dans cet espace, créer une intrigue quelque part.